Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Genève, Chantal Bia au bord de la folie. 2. L'histoire du ministre camerounais chassé pour vol par le président. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Genève, Chantal Bia au bord de la folie. La première dame est furieuse. Nous plongeons au cœur d'une affaire aussi choquante qu'inattendue, impliquant la première dame du Cameroun, Chantal Bia. Connue pour son calme apparent et son influence discrète dans les coulisses du pouvoir, un tout autre visage de Chantal Bia émerge suite à l'affaire d'escroquerie liée à sa cousine Marion Niajok. Une scène explosive à Genève a révélé une facette plus sombre et plus humaine de la première dame, qui semble littéralement au bord de la folie. Restez avec nous pour découvrir les détails croustillants de cette affaire, où la colère, les scandales et les intrigues de pouvoir se mêlent de manière fracassante. Segment 1, le contexte du scandale. Depuis des mois, une affaire d'escroquerie baptisée « l'affaire Hervé Mbapoub contre amiral Joseph Fouda » secoue les sphères du pouvoir camerounais. Ce dossier particulièrement sensible implique de hautes personnalités, et parmi elles, la cousine de Chantal Bia, Marion Niajok, accusée d'être l'une des figures centrales du scandale. Chantal Bia, toujours connue pour protéger sa famille, a tenté à plusieurs reprises d'intervenir en coulisses pour obtenir la libération de Marion. Malgré ses efforts répétés, la situation semble stagner, laissant la première dame dans une frustration grandissante. D'après plusieurs sources proches de la présidence, Chantal Bia, fatiguée d'attendre les résultats de ses nombreuses interventions téléphoniques, a fini par perdre son calme légendaire. Une situation qui la conduit à une scène mémorable et particulièrement choquante à Genève. Segment 2, une colère inédite à Genève. Les événements récents à Genève ont révélé une facette inattendue de la première dame. Selon les révélations du journaliste et lanceur d'alerte Boris Bertholdt, Chantal Bia a littéralement explosé de colère en apprenant que ses interventions pour faire libérer sa cousine restaient sans effet. Poussée à bout, elle aurait fait irruption dans la chambre d'hôtel du contre-amiral Joseph Fouda, un des collaborateurs proches de Paul Bia, lors de son séjour en Suisse. Ce qui s'est passé ensuite semble tout droit sorti d'un film dramatique. Chantal Bia, brandissant ses fameux talons hauts, aurait menacé Joseph Fouda, lui lançant, « Comme vous avez arrêté ma fille, je sais que la prochaine personne que vous allez arrêter, c'est mon mari. » Cette scène surréaliste n'est pas sans rappeler d'autres moments où Chantal Bia a utilisé ses célèbres talons comme armes pour régler ses différents. Une technique qui, selon les confidences de certains insiders, est devenue presque légendaire dans les hautes sphères du pouvoir à Yaoundé. Segment 3, les talons de Chantal Bia, une arme bien connue. Ce n'est pas la première fois que Chantal Bia montre son caractère explosif en utilisant des moyens, pour le moins atypiques. Ceux qui la connaissent de près savent que ses talons pointus ne sont pas seulement un accessoire de mode. Ils deviennent une arme lorsqu'elle se sent acculée ou frustrée par une situation. D'après Boris Bertholdt, Chantal Bia aurait déjà utilisé cette méthode pour « régler » certains problèmes au sein du cercle restreint du pouvoir. Dans une anecdote célèbre, elle aurait frappé un collaborateur de son mari avec ses talons, provoquant une bosse si notable que l'homme en question aurait directement écrit au président Paul Bia pour obtenir une compensation, allant même jusqu'à recevoir une promotion. Une situation qui montre à quel point le pouvoir au Cameroun peut parfois prendre des tournures surprenantes et violentes. Ségment 4, les enjeux politiques et personnels de cette affaire La scène à Genève révèle bien plus qu'une simple colère passagère. Elle met en lumière les tensions croissantes au sein de la famille Bia et le stress immense auquel Chantal Bia semble être soumise. La première dame, généralement discrète dans les affaires publiques, semble ici perdre pied face à une situation qui échappe à son contrôle. Derrière ce coup de colère se cachent des enjeux politiques et familiaux de taille. Pour Chantal Bia, l'arrestation de sa cousine Marion Niajok n'est pas seulement un problème familial. C'est un coup dur pour son image publique, une image soigneusement contrôlée depuis des années. Toute cette situation, si elle venait à s'ébruiter davantage, pourrait avoir des répercussions profondes sur l'équilibre du pouvoir au sein même du régime Bia, où Chantal joue un rôle de plus en plus influent. Que réservera l'avenir pour Chantal Bia et cette affaire ? Alors que l'affaire d'escroquerie autour de Marion Niajok continue de faire couler beaucoup d'encre, la question qui reste en suspens est de savoir si Chantal Bia parviendra à protéger sa cousine. L'intervention fracassante de la première dame à Genève montre que l'affaire est loin d'être résolue et que les tensions au sein du cercle proche de Paul Bia ne cessent de croître. Que va-t-il se passer dans les semaines à venir ? Comment Chantal Bia gératait-elle cette crise personnelle et politique ? L'histoire du ministre camerounais chassée pour vol par le président. Nous vous emmenons dans un voyage à travers le temps, à une époque où Amadou Haïdjo régnait en maître sur le Cameroun. Vous découvrirez l'incroyable histoire du ministre de l'Éducation Bernard Bidia Haengon, accusé de détournement de fonds publics et chassé du gouvernement par le président Haïdjo en 1977. Une affaire qui continue d'intriguer, notamment grâce à des documents historiques, comme le livre « Une décennie avec le président Haïdjo » de Samuel Ebois, qui nous plonge dans les coulisses du pouvoir. Segment 1. Le contexte historique Le Cameroun des années 70 est une nation en pleine construction. Depuis son indépendance, obtenue en 1960, le pays est dirigé d'une main de fer par le président Amadou Haïdjo, premier chef d'État de la République. À cette époque, l'État camerounais fait face à de nombreux défis, bâtir ses infrastructures, établir des institutions solides, et surtout, former une élite intellectuelle pour diriger la nation. C'est dans ce contexte que Bernard Bidia Haengon, ministre de l'Éducation nationale, se voit confier un projet clé, l'implantation de l'université de technologie, un symbole fort de la modernisation du pays. Mais derrière les apparences de développement, des scandales de corruption et des détournements de fonds minent le gouvernement. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que l'un des ministres les plus influents, Bernard Bidia Haengon, deviendrait l'un des principaux protagonistes d'un scandale de détournement de fonds qui allait secouer le pouvoir. Segment 2, les découvertes d'Haïdjo. Nous sommes en 1977. Le projet d'implantation de l'université de technologie est en plein essor, mais quelque chose attire l'attention du président Haïdjo. Ce dernier, connu pour son contrôle rigoureux des affaires d'État, demande au secrétaire général de la présidence, Samuel Ebois, de lui fournir toutes les pièces justificatives des dépenses engagées dans le cadre de ce projet. Le jour fatidique arrive, lors d'une audience avec Samuel Ebois, Haïdjo prend connaissance des documents. En y jetant un coup d'œil, il se rend compte que des sommes astronomiques ont été allouées de manière irrégulière. Les membres du comité d'études, en charge du projet universitaire, ont reçu une rémunération forfaitaire excessive de 100 000 francs CFA par mois, un chiffre bien au-delà de ce qui était prévu. Mais le pire, c'est que Bernard Bidia Aengon lui-même a émargé pour un montant de 600 000 francs CFA. La réaction d'Haïdjo ne se fait pas atteindre. Selon le récit de Samuel Ebois, Haïdjo s'emporte, furieux, c'est un voleur, ce gars. Ce n'est ni plus ni moins qu'un détournement de deniers publics. Le verdict est tombé, Bernard Bidia Aengon doit être révoqué immédiatement, et les sommes détournées doivent être remboursées. Haïdjo convoque alors le ministre de l'Éducation pour une audience décisive à 17h30 le jour même. Ségment 3, la chute du ministre. L'heure de l'audience approche. Bernard Bidia Aengon, probablement anxieux, arrive à la présidence pour rencontrer Haïdjo. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son destin politique est déjà scellé. A son retour, après avoir été reçu par le président, le ministre est un homme détruit. Selon Samuel Ebois, il arrive, la mine défaite, et éclate en sanglots. Le président Haïdjo, fidèle à sa rigueur et à son autorité, n'a même pas voulu écouter ses explications. En un coup de maître, il l'a chassé de son bureau sans aucune cérémonie, le condamnant à répondre de ses actes devant les tribunaux. Ce moment marque la fin de la carrière politique de Bernard Bidia Aengon. Il passe d'un statut de ministre influx à celui d'un homme humilié, abattu, et plongé dans un tourbillon judiciaire dont il ne se relèvera jamais. Ségment 4, les conséquences de cette affaire. Cette affaire n'est pas seulement un exemple de la manière ferme avec laquelle Haïdjo gérait son gouvernement, c'est aussi un avertissement aux autres membres de son cabinet. L'ère Haïdjo est marquée par un contrôle strict et une intolérance totale envers la corruption, du moins dans la manière dont elle était publiquement gérée. Ce scandale met en lumière plusieurs aspects du pouvoir au Cameroun à cette époque. D'abord, la capacité d'Haïdjo à maintenir une main lise sur son administration et à éradiquer ceux qu'il jugeait corrompus. Ensuite, l'implication croissante de l'élite camerounaise dans des affaires de détournement de fonds publics, une réalité qui persiste encore aujourd'hui. Enfin, cette affaire révèle la vulnérabilité de ceux qui, dans les cercles du pouvoir, pensent pouvoir échapper à la justice. Bernard Bidia à Engon pensait peut-être que son statut de ministre lui offrirait une immunité. Mais sous Haïdjo, la corruption ne restait jamais impunie, du moins pas aussi ouvertement que dans d'autres régimes. Ségment 5, le récit dans « Une décennie avec le président Haïdjo ». Le récit de cette affaire est documenté de manière poignante dans le livre « Une décennie avec le président Haïdjo », écrit par Samuel Ebois, qui fut un témoin privilégié des événements au sommet de l'État. Ce livre, qui reste une source essentielle pour comprendre la politique camerounaise de l'époque, met en lumière la relation tendue entre Haïdjo et certains de ses ministres, ainsi que la gestion implacable du pouvoir. Grâce à des documents comme celui-ci, nous pouvons retracer les moments clés de l'histoire politique du Cameroun, des moments qui ont façonné la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Conclusion, l'héritage de l'affaire Bidia Aengon L'affaire Bernard Bidia Aengon est bien plus qu'un simple scandale de corruption. C'est une illustration de la manière dont le Cameroun, dès ses premières années d'indépendance, a lutté contre les maux qui continuent d'affecter son développement. Haïdjo, avec sa poigne de fer, a voulu établir une culture de la rigueur et de la responsabilité au sein de son gouvernement. Mais cette affaire trouve que, même à l'intérieur des plus hautes sphères du pouvoir, la corruption a trouvé un terrain fertile. Aujourd'hui encore, ces histoires résonnent dans les couloirs du pouvoir au Cameroun. Elles servent d'avertissement aux générations actuelles et futures, dans les arcanes du pouvoir, les trahisons et les scandales peuvent briser les carrières, mais ils laissent surtout une empreinte indélébile dans l'histoire d'un pays. Restez connectés sur Cameroun Info pour suivre l'évolution de cette affaire et bien d'autres révélations exclusives sur la politique camerounaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du pouvoir au Cameroun et ne rien manquer des actualités, n'oubliez pas de vous abonner à Cameroun Info. Activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications et restez informés en temps réel. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501